Fan de dinosaure, fan de préhistoire, fan d'humour, cette série est pour toi! Bonjour tout le monde, c'est Mathieu, bibliothécaire jeunesse à DDO. Vous écoutez le 9-12, où je prends un nouveau livre pour les 9 à 12 ans à la bibliothèque, je le lis et je te donne mon opinion sans spoilers. Au cours des épisodes, vous avez pu apercevoir ma bibliothèque en arrière-plan. Puisque c'est la dernière vidéo de l'année, c'est temps des fêtes, je me suis dit que j'allais me faire un cadeau en te partageant une série que j'adore depuis toujours que j'ai dans ma bibliothèque et qui est disponible à la bibliothèque, bien sûr. Ma suggestion de lecture ce mois-ci est « Les nouvelles aventures à peu près historiques de Nabuchodinosaure, tome 1 » par Patrick Goulesque et Roger Widenloscher. Lorsque j'avais votre âge, je suivais les aventures de Nabuchodinosaure. Mais en 2018, la série a fait un retour avec un nouveau tome 1 et c'est de celle-là que je vais vous parler aujourd'hui. Le concept me fait beaucoup rire. Ce sont des dinosaures anthropomorphiques. Ça, c'est un mot compliqué pour dire que les dinosaures se comportent comme des humains. Ils parlent, ils se promènent sur deux pieds, ils utilisent des outils, etc. Ils font aussi souvent référence à des choses de notre époque, mais dans un cadre préhistorique. Alors le décalage est très drôle. Comme ici, sur la couverture, Nab a découpé une écaille du dinosaure avec une scie moderne, en pierre, pour faire une canne à pêche. Ça fait un peu penser aux pierres à feu. Pour ce qui est de l'histoire, il n'y en a pas vraiment. Ce sont des gags à une ou deux pages, comme pour Game Over, ou encore plus les petits diables, plus qu'il y a du texte dans Nab. À la place d'une histoire, les BD vont plutôt avoir une thématique, comme les sports ou l'hiver ou quelque chose comme ça. Comme le titre l'indique, c'est à peu près historique parce que c'est rempli d'anachronisme. Encore un grand mot pour dire qu'il y a plein de choses, de situations, qui n'ont pas rapport dans la préhistoire. En fait, ici, la préhistoire sert à mettre la table pour des gags tout à fait tordants. Mais l'auteur ne se gêne pas pour y faire n'importe quoi, et c'est bien ce qui est drôle. En fait, certains gags suggèrent la présence d'humains il y a bien longtemps. Alors peut-être qu'au fond, c'est dans le futur, cette histoire. J'ai toujours trouvé que le dessin est absolument magnifique. C'est vraiment très coloré, et chaque case a beaucoup de détails et de textures. C'est vraiment une BD idéale pour juste relaxer et rire un bon coup. Si le livre Les nouvelles aventures à peu près historiques de Nabuchodinosaur tombe 1 par Patrick Gouless et Roger Widenloscher t'intéresse, rends-toi dès maintenant sur le site web de la bibliothèque pour le réserver ou appelle lui. Le lien est dans la description. Et avant de quitter, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter, et abonne-toi à la page Facebook et YouTube de la bibliothèque, et viens nous voir à la bibliothèque pour nous parler de livres. Je te dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501